Bonjour, je vais te raconter l'histoire d'Hoponopono. C'est une thérapie qui vient des îles et c'est vraiment basé sur la gratitude. A tout de suite. Il y a longtemps, en Polynésie, sur l'île d'Hawaï, il y avait plusieurs tribus, les conflits étaient fréquents, parce que chacun voulait raisonner à sa manière, chacun avait ses idées fixes. Donc la colère régnait, ils arrivaient du mal à se mettre d'accord, rien n'était simple. Tout cela était destructeur et contre-productif au final. Donc au bout d'un moment, les prêtres des soeurs, ils ont dit ça suffit. Donc ils ont essayé de trouver une solution pour retrouver la cohésion du groupe. Donc ils ont imaginé en fait une célébration du pardon pour réconcilier les tribus entre elles et surtout les personnes avec elles-mêmes. Car il ne faut pas se leurrer, une colère envers quelqu'un, elle reste à l'intérieur de nous. Donc cela est avant tout nocif pour nous-mêmes si cette colère n'est pas apaisée. Chacun crée sa propre réalité. Une même situation est perçue d'une manière différente par rapport au code de la personne, à son filtre personnel qui est subjectif. Chacun a un filtre personnel spécifique qui est dû déjà par le terrain génétique qu'on a à la base. Et puis après notre vécu qui est perçu d'une telle manière et qui va se répercuter comme ça dans le temps qui va évoluer comme ça. En fait il y a comme un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'une croyance négative va créer une attitude négative et une attitude négative va créer un feedback négatif. C'est-à-dire que l'autre va ressentir cette négativité et donc va réagir lui-même avec négativité. Les émotions négatives sont contagieuses, surtout la colère qui est très sensible. Si quelqu'un se met en colère envers quelqu'un, cette personne va être tentée de se défendre, elle risque de se sentir agressée, c'est normal. Idem, une personne profondément triste, elle va faire résonner sa tristesse autour de lui. Mais grâce à la conscience, on peut changer sa perception et choisir d'agir autrement. Réagir, c'est agir de manière inconsciente en fait. Et agir, c'est passer à l'action de manière consciente, de manière réfléchie. Donc tu peux créer un cercle vertueux du coup. Si tu intègres une croyance positive, en te répétant des phrases positives que tu dois aussi ressentir comme agréables, ainsi cette croyance positive, elle va devenir automatique, inconsciente. Comme cela a été le cas pour la croyance négative. Donc les croyances, elles sont apprises, qu'elles soient négatives ou positives. Et très souvent, les croyances négatives proviennent du passé. Donc ensuite, la croyance positive que tu as mis en place, ça devient une attitude positive, comme une ouverture d'esprit ou une confiance en soi. Et donc le feedback, le retour des autres, va être positif aussi, puisque tu as fait résonner une onde positive. Tu as fait scintiller ta lumière qui est au fond de toi, qui doit toujours triompher. Et la vie devient alors plus chaude, plus belle et agréable. Les émotions positives sont aussi contagieuses, heureusement. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais par exemple, tu peux être dans un état pas terrible, avec un coup de mou, puis il y a un de tes amis qui arrive avec une pêche d'enfer, et là ça te redonne de l'énergie, comme si ton coup de mou se t'est transformé en énergie, grâce à l'énergie apportée par ton ami. Et si tu souris, que tu es de bonne humeur, tout le monde autour de toi le saura sûrement aussi, enfin ça va aider. Tu peux même redonner le sourire à quelqu'un qui a une mauvaise humeur, juste en exprimant cette joie et cet amour. L'amour gagne toujours, l'amour est tellement forte, qu'elle peut remplacer toutes les émotions négatives. Pour résumer, si tu cultives des pensées négatives, ta réalité devient négative. Et si tu cultives des pensées positives, ta réalité devient positive. Tout ça prend, même l'optimisme. Je sens souvent des gens complètement déprimés qui disent « Non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste ». Ok, mais c'est ta réalité justement, qui n'est pas le reflet, qui est justement le reflet de ton état d'esprit. Ta réalité est le reflet de ton état d'esprit intérieur. Ton état d'esprit intérieur se reflète vers l'extérieur tout le temps. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est très important de comprendre ça. Le monde extérieur que tu perçois est toujours le reflet de ton monde intérieur. Et ton monde intérieur, tu peux le façonner grâce à la conscience, la pensée positive et l'attitude et l'action positive ensuite. C'est un cercle vertueux que tu as créé de manière volontaire. Ainsi, tu maîtrises ta vie. Tu prends conscience que tu as une croyance négative, puis tu la remplaces par une croyance positive. Et pour en revenir à notre histoire, les Hawaïens avaient compris que la réalité intérieure se reflétait, se refléter à l'extérieur. Donc ils ont mis en place une cérémonie pour apaiser les conflits intérieurs, pour retrouver un équilibre, calme et joie, amour. Ces sentiments sont l'amour et la joie. J'ai l'impression que c'est très lié parce que la joie c'est un peu l'amour de la vie et l'amour c'est un peu de la joie pure. Dès qu'il y avait un conflit qui éclatait, il était important de réaliser la cérémonie de l'Hoponopono. Les rites sont vraiment importants en société car cela permet de ressouder le groupe dans un sens et dans des actions communes. Cela permet vraiment de faire rejaillir la solidarité. Entre parenthèses, c'est un peu ce qui manque en Occident. Les rites ont tendance à disparaître et cela crée un individualisme et un manque de sens. La cérémonie consistait à rétablir un équilibre perturbé par les émotions et les sentiments négatifs. Chacun pouvait s'excuser, se pardonner mutuellement et remercier l'autre pour son écoute, sa compréhension, son empathie. Puis après, très important, reconnaître l'amour en chacun de nous et l'exprimer pleinement, sans retenue. C'est vraiment un cercle vertueux pour une vie meilleure. Et une petite parenthèse encore, le pardon véritable, se pardonner à soi et aux autres, ça permet vraiment de réduire, voire de se libérer de la culpabilité. Donc tu peux utiliser cette méthode n'importe quand en fait, pas forcément quand il y a un conflit, pour exprimer le pouvoir de la gratitude. Les conflits sont avant tout intérieurs. La facilité, c'est de se mettre en colère en fait, ou être triste, se plaindre, car ce n'est qu'une réaction inconsante. Tu ne maîtrises rien du tout dans ce cas-là. Tu subis la situation, alors que tu as un véritable pouvoir pour transformer cette négativité en positivité. Donc, tu peux réaliser cette méthode chaque fois que tu as des émotions négatives et aussi quand l'autre te fait raisonner des émotions négatives. Après, il ne faut pas voir non plus l'agressivité comme quelque chose de mauvais, de nocif. Ce n'est pas ça du tout. C'est normal d'exprimer de l'agressivité. On reste des animaux à la base. Mais cela peut générer de la culpabilité par contre. L'agressivité génère la culpabilité souvent. Parce qu'on a peur de ne plus être aimé derrière. C'est surtout ça. Je récapitule. Donc, la cérémonie de l'Ho'oponopono. Se pardonner, se remercier et exprimer de l'amour. C'est magique pour le bien-être. Réparer ce qui a été blessé en toi. Pardonner, remercier et ressentir de l'amour pour transformer cette négativité en amour pur et en gratitude. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et la semaine prochaine, je vais faire une vidéo justement sur comment pratiquer cette cérémonie de l'Ho'oponopono. Mais bien sûr que tu peux aussi en faire juste une méditation de l'Ho'oponopono. Voilà, je pratiquerai ça avec toi dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501